Ce samedi 10 décembre tension maximum pour les Bleus qui avaient rendez-vous pour un match de quart de finale de Coupe du Monde contre l'équipe d'Angleterre. Au moment du premier pénalty, Kylian Mbappé est allé voir Hugo Luriz pour lui parler. Ce dernier a révélé ce qu'il lui avait murmuré. Les Bleus peuvent à nouveau respirer. Au terme du quart de finale qui opposait l'Angleterre à la France, les Bleus ont battu l'équipe d'Angleterre, 1, 2, ce samedi 10 décembre, pour se hisser en demi-finale. C'est fabuleux parce que c'était un gros match, on a vraiment rencontré une très belle équipe d'Angleterre. C'est magnifique ce soir pour l'ensemble des joueurs de pouvoir accéder encore au dernier carré. Il faut savourer, on a envie de suspendre un peu le temps quand il y a des résultats comme ça parce qu'on est en demi-finale de la Coupe du Monde c'est pas rien, a confié le sélectionneur Didier Deschamps à l'issue de la rencontre. En demi-finale, les champions du monde en titre défieront l'équipe du Maroc, qui s'est imposée face au Portugal, 1-0. Et les Bleus se sont tout de même un peu fait peur. Lors de cette rencontre décisive, Harry Kane a en effet permis à l'équipe d'Angleterre de revenir au score en inscrivant un pénalty concédé par Aurélien Chouameni juste après la mi-temps. L'homme qui murmurait à l'oreille d'Hugo Luris juste avant que Harry Kane n'inscrive ce but, Kylian Mbappé a été vu, courant jusqu'au but de Hugo Luris pour lui parler. De nombreux téléspectateurs ont pu se demander ce qu'il avait murmuré à l'oreille de son capitaine. A cette question le gardien de but des Bleus a répondu dans le MAG, l'émission d'après-match animée par Denis Brognard sur TF1. Il m'a juste encouragé, a déclaré le père de famille de 35 ans. Ça n'a pas marché sur celui-là, a reconnu celui qui a encaissé le but remarquable d'Harry Kane avant d'ajouter, ça a marché sur le deuxième, on forme un groupe uni. Il a rendu hommage à son partenaire qui durant le match a été serré de près et qui malgré tout est venu à la fin lui donner un coup de main dans les replis défensifs en gardant les ballons quand il le fallait. Les Bleus semblent prêts pour la suite de l'aventure. Sous-titrage ST' 501 ...